Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle présentation Avenue Centrale, la dernière de l'année 2023, mais évidemment ça continue en 2024. J'ai le grand plaisir d'accueillir Isabelle Cogitor, professeure de lettres classiques à LGA, directrice de l'UMR Littéare et anciennement directrice adjointe de la MSH-IPE, donc je lui ai succédé. Isabelle Cogitor est spécialiste d'histoire des idées politiques dans le monde romain, entre le IIe siècle avant Jésus-Christ et le IIe siècle après Jésus-Christ. Elle a travaillé sur l'historiographie, notamment, et la rhétorique, c'est un des piliers du séminaire rare, et elle a également, et c'est pour cela que nous l'avons invitée, travaillé sur l'histoire des femmes et le pouvoir à Rome, notamment dans un livre publié en 2016, un livre en co-direction intitulé « Femmes influentes dans le monde hélénistique et à Rome » avec donc Anne Billman Sanchez et Anne Kolb. Alors, dans son intervention, son intervention est un peu particulière parce que elle vient bien sûr présenter ses travaux de recherche, dans le droit fil des conférences Avenue Centrale, mais aussi cette présentation est en lien avec un livre et une pièce de théâtre adaptée de ce livre qui s'intitule « L'Avignia », un livre d'Ursula Le Guin, qui est paru en 2011 en français, dans sa traduction française, et qui est donné en spectacle à l'Hexagone, au théâtre de l'Hexagone, jeudi à 14h et à 20h, si je ne m'abuse. Donc, cette présentation a ceci de particulier qu'elle s'inscrit dans ce partenariat que nous avons avec le théâtre de l'Hexagone depuis l'année dernière et qui nous permet d'associer des conférences à des spectacles que donne l'Hexagone. Donc, je suis doublement heureuse de cette présence et de cette présentation d'Isabelle Cogitor, qui va nous permettre de nous interroger sur la place des femmes à Rennes. Donc, merci infiniment, Isabelle, d'être là. Et juste avant de lui donner la parole, je précise qu'il y aura un tirage au sort à la fin de cette présentation et il s'agira de gagner ce roman d'Ursula le gain. Voilà. Merci infiniment, Isabelle, et je te laisse la parole. Merci beaucoup, Naïma. Bonjour à tous. Donc, c'est un grand plaisir pour moi de venir ici sur le fauteuil rose, après avoir siégé plusieurs fois sur le fauteuil gris. Et alors, je viens ici plus pour la pièce Lavinia et pour l'histoire de Lavinia que par rapport à mes propres recherches, parce que je ne suis pas du tout spécialiste de Virgile, mais on ne peut pas parler des époques sur lesquelles je travaille sans connaître Virgile, évidemment. Et donc, je vous propose aujourd'hui une discussion sur le contexte autour de cette pièce qui est en représentation cette semaine à l'Hexagone de Mélan. Et c'est l'occasion de réfléchir à travers cette pièce, bien entendu, réfléchir sur la réception de l'Antiquité et la façon dont les textes antiques s'ouvrent à nous maintenant, mais aussi de réfléchir sur l'image qu'on peut avoir des femmes de l'Antiquité. Et je parle, pour commencer, de stratification, puisque sur cette image, vous avez à gauche une des affiches du spectacle Lavinia, donc donnée à l'Hexagone. Au milieu, vous avez une couverture du livre d'Ursula Le Guin, celui que vous allez pouvoir gagner dans le tirage au sort, peut-être avec une dédicace des deux artistes qui sont là. Et puis, j'ai mis à la fin une des éditions de Virgile. Évidemment, il y en a énormément, mais une des éditions de l'Eneide pour qu'on voit un peu cette stratification, parce que c'est par ce chemin-là que je suis passée. Et je vous annonce tout de suite que tous les textes que je citerai seront en traduction. Non, ça n'est pas court de latin aujourd'hui, ça sera uniquement en traduction. Alors, quelques mots d'abord sur la pièce Lavinia, dans laquelle, en partant de la volonté de donner vie aux personnages de Lavinia, les artistes Isis Famille et Benoît Renaudin ont créé un avatar, j'ai récupéré un des trucs de votre plaquette, qui se déplace grâce à trois performeuses en scène. Là, il y en a une, mais trois performeuses en scène qui, par des technologies de motion capture, vont faire apparaître Lavinia sur l'écran et lui prêter une voix, des voix et des corps. Cette pièce, elle a été inspirée donc par le roman d'Ursula Le Guin, L'image du milieu. Il faut savoir qu'Ursula Le Guin, c'est une autrice américaine qui est connue surtout pour des livres de fantaisie. Et je vous conseille de garder ça en mémoire, on en avait parlé lors de l'émission de radio, parce que qui dit l'univers de la fantaisie, dit l'univers de l'invention, l'univers de l'imaginaire et aussi un univers de formes qui ne sont pas les formes classiques. Et dans sa postface, Ursula Le Guin affirme qu'elle a tiré des six derniers chants de l'énéide de Virgile le cadre, l'histoire et les personnages du roman, mais qu'elle donne de l'histoire des nés, je cite, une interprétation méditative évoquée par un personnage mineur. Et ça m'a quelque part surpris, parce que l'interprétation méditative, ce n'est pas ce qui me serait venu spontanément à l'idée en lisant Lavinia, où j'aurais parlé d'une autobiographie, d'une fausse autobiographie. Elle revendique aussi une liberté, c'est-à-dire que dans le livre d'Ursula Le Guin, Lavinia corrige Virgile et dit au poète, « Tu t'es trompée. Tu t'es trompée sur ma couleur de cheveux. Tu as dit dans ton poème que j'étais telle couleur de cheveux, mais non, ce n'est pas ça. Je ne suis pas celle que tu dis. » Et donc, les personnages dans le roman, déjà, s'émancipent du cadre hérité de Virgile. Donc, c'est un assez gros roman et qui a donné naissance à une pièce, qui est une pièce brève et une pièce très énergique, ce qui suppose des choix, mais vous aurez peut-être l'occasion d'en parler, Isis et Benoît. Donc, mon envie, ça a été évidemment de remonter en amont du roman d'Ursula Le Guin, remonter la trace de Lavinia pour comprendre pourquoi et comment ce personnage a gagné une postérité, un écho et même une liberté. Donc, je me suis penchée sur Virgile et en réalité, Virgile n'est pas le début de l'histoire de Lavinia. Lavinia apparaît dans d'autres sources antérieures, mais Virgile fixe ce qui va devenir une tradition, ce qui va devenir la vulgate, alors qu'on trouve avant lui et aussi dans d'autres textes antiques, même postérieurs, d'autres traces de l'histoire de Lavinia. Mais notre temps était quand même limité aujourd'hui, donc je me suis dit, occupons-nous de Virgile, il y a déjà de quoi s'occuper. Donc, dans l'Enéide, le poète latin raconte comment est né le Troyen, après la chute de Troy devant les armées grecques, traverse de nombreuses aventures avant d'aborder au rivage d'Italie pour finir par y créer son royaume. aîné quitte la ville de Troyes avec sa femme, Créuse, son fils, qui s'appelle Ascagne ou Iule, on aura peut-être le temps d'y revenir, avec son père en chise et les dieux de son foyer. Et pour illustrer une image d'un denier frappé sous Jules César, où, à droite, on voit Aîné portant son père d'une main et de l'autre main, ce qu'on peut interpréter comme soit des armes, soit les pénates, c'est assez discutable. Ce qui est intéressant, c'est que ce soit un denier frappé à l'époque de Jules César parce que la famille de Jules César revendiquait une origine qui remontait à Iule, le fils d'Aîné. L'histoire a ainsi ses échos. Après avoir quitté Troyes, aîné donc, erre en Méditerranée et ses errances, à un moment, l'amène à Carthage où la reine Didon l'accueille, l'aime, mais il doit partir, il l'abandonne pour accomplir les ordres divins. Son père, Anchise, meurt. Voilà un petit peu des noms au cas où vous ayez envie de les voir écrits. Et Aîné obtient de descendre aux enfers pour apprendre de son père mort quel sera son avenir. Il arrive ensuite sur le rivage du Lassium où le roi Latinus l'accueille et lui promet sa fille Lavinia en mariage. Mais elle était fiancée à Turnus, le roi des Rutules, peuple voisin, ce qui provoque la guerre entre Turnus et Aîné. Turnus est vaincu, Aîné épouse Lavinia, ils fondent une ville qu'il va appeler l'Avignum et tout va bien. Ça n'est pas ils furent heureux, ils ont beaucoup d'enfants, mais voilà l'histoire. Ils eurent au moins un enfant. Donc ça, c'est le cadre très général de ce que raconte l'Aînéide avec surtout les six derniers champs qui sont centrés sur cette histoire de ces guerres en Italie. Et donc, dans ce cadre général, regardons un peu ce que Virgile dit de Lavinia. Épisode 1. Elle apparaît dans le champ 6, donc dans cette deuxième moitié de l'Aînéide. Elle apparaît de manière très discrète au moment où Aîné va consulter la Sibylle, la prophétesse, pour éclairer l'avenir des Troyens. Et la prophétesse lui annonce « Ô toi qui as enfin triomphé des grands périls de la mer, des dangers plus graves t'attendent sur terre, les Dardanides, c'est-à-dire les Troyens, parviendront au royaume de l'Avignium. Mais ils souhaiteront aussi n'y être pas venus. Je vois des guerres, d'horribles guerres, et le tibre écumant d'un sang abondant. » Et un peu plus loin, la cause d'un si grand malheur « causa malitanti » pour les Troyens, ce sera à nouveau une épouse étrangère, à nouveau un mariage exotique. La traduction n'est pas terrible, c'est un mariage avec une étrangère. Une entrée discrète de l'Avignia dans l'Eneide, parce que, comme vous le voyez, son nom n'est pas prononcé dans le passage. La Sibylle annonce des difficultés, et les vers latins, j'ai dû renoncer à vous les mettre ici, mais ils sont très représentatifs des difficultés qu'Ene va rencontrer, parce que les vers sont hachés, sont coupés, sont haletants. Il y a vraiment une annonce de grandes difficultés. Oui, pour cause, il y a encore six livres de guerre à raconter. Et ce qui est intéressant pour notre histoire, c'est que la cause de ces malheurs, c'est une épouse étrangère. Et c'est ça qui désigne l'Avignia. Une épouse étrangère, alors c'est complètement injuste, quelque part, parce qu'elle n'est pas étrangère là où elle vit. Oui, c'est Aenée qui va être l'étranger et qui arrive. Mais elle est étrangère pour les Troyens, et ce sont les Troyens qui vont connaître les malheurs. Les Italiens aussi, mais la Sybille, ça l'intéresse visiblement moins. Et puis donc, pourquoi à nouveau une épouse étrangère, à nouveau un mariage avec une étrangère ? Et bien là, c'est qu'il y a un rappel de l'histoire d'Hélène, cause de la guerre de Troie. Oui, cause d'un si grand malheur pour les Troyens, pas seulement pour eux, mais c'est encore une femme qui avait, c'était déjà une femme qui avait causé une guerre. Donc on voit que cette première apparition, même si elle est anonyme, inscrit la vigna dans un récit long et lit ce personnage à la question de la guerre, à la question des conquêtes. Épisode 2, on est toujours dans le livre 6. Aenée a obtenu l'incroyable privilège de descendre aux enfers. Il y croise Didon, la reine de Carthage qu'il a abandonnée, dont il découvre qu'elle s'est suicidée après son départ et qu'il refuse de lui parler. Voilà. Femme vindicative, peut-être. Il y retrouve aussi son père, Anchise, qui lui annonce l'avenir. Et j'ai choisi ce passage où Anchise dit à Aenée, en lui montrant l'avenir, « Ce jeune homme que tu vois appuyé sur le manche d'une lance, le sort lui a réservé la place la plus proche de la lumière. Il sera le premier à s'élever, avec un sang mêlé de sang italien, vers les brises éthérées. C'est Silvius, au nom albin, le fils qui naîtra après ta mort. Lui, que ton épouse Lavinia te donnera tard dans ta vieillesse, mettant au monde dans les bois un roi père de roi, d'où notre race règnera sur Albe-la-Longue. » Et vous voyez ici, il y a le nom de Lavinia. Et elle est définie comme Lavinia l'épouse, Lavinia coniunx, alors qu'elle n'est pas encore mariée. On ne l'a même pas encore vue comme personnage, mais elle est définie comme Lavinia l'épouse. Et puis, on voit bien dans les paroles d'Anchise que ce qui est important dans cette présentation, c'est la descendance. C'est la naissance d'un fils pour aîné et c'est la postérité qui en découlera. L'important n'est pas Lavinia. L'important, c'est la descendance qu'elle va donner. Et en cela, c'est une vision qui est normale dans la mentalité romaine, typique de la mentalité romaine où les femmes sont des vectrices du pouvoir. Lavinia est fille de roi, avec aîné, elle va donner naissance à un roi et à des, un père de roi. Épisode 3 au chant 7. Alors, il faut d'abord noter qu'au début du chant 7, Virgile invoque Erato, qui est la muse de la poésie d'amour. Ce qui a surpris de nombreux commentateurs de Virgile, parce qu'on est dans de l'épopée, on n'est pas dans de la poésie d'amour. Mais il invoque donc Erato, la muse de la poésie d'amour, ce qui a permis à certains, à de grands exégètes de Virgile, d'y voir l'annonce de l'importance de la figure de Lavinia à partir du livre 7. Parce que voilà, qu'à ce moment-là, dans l'énéide, l'important, oui, ça serait l'amour. On va pouvoir mettre ça en question peut-être. Et donc au livre 7, Virgile présente le roi Latinus, dans les mots suivants, il n'eut pas de fils, nulle descendance mâle, un premier enfant lui fut arraché à la naissance, seule une fille sauvait cette maison et un trône si puissant, mûr déjà pour un époux, nubile déjà en pleine fleur. Vous voyez que la présentation, c'est la présentation, oui, la traduction, et je te vois froncer les sourcils, la traduction, j'ai pris une traduction libre de droits pour gagner du temps et elle est un petit peu contestable, on va dire. Et en tout cas, pas très jolie, pardonnez-moi. La présentation de Lavinia, ici, c'est clairement parce que Latinus, son père, n'avait pas de fils et qu'on présente la fille parce qu'il n'y a pas de fils. Là aussi, c'est somme tout assez normal dans le monde romain et que si on prend le parallèle de l'empereur Auguste, il n'a pas eu de fils, il a eu une fille, Julie, qu'il a utilisé à l'occasion de plusieurs mariages, et j'emploie vraiment ces mots-là consciemment, il l'a utilisé à travers plusieurs mariages pour transmettre la descendance. Lavinia donc intervient là parce qu'il n'y a pas de fils. Et la présentation de Lavinia, j'ai gardé cette traduction notamment parce qu'il y a en tête de phrase seule une fille, sola. Et c'est vraiment, il y a cette idée de, elle est unique, elle est seule et elle est isolée dans sa propre histoire. Et les mots suivants qui la présentent, la maison, le trône, même si la traduction est mauvaise, puis l'époux, le mariage. Et là, vous avez tous les termes qui permettent de définir la position d'une femme romaine. Elle a une place dans la maison, elle a une place par rapport au pouvoir parce qu'elle est fille de roi et donc par rapport à un époux. C'est une présentation orientée parce que son rôle est d'être mariée, ce qui, encore une fois, est conforme en cela aux habitudes romaines de l'époque augustéenne. Et de fait, le vers qui suit signale ses nombreux prétendants et met en valeur Turnus qui est celui auquel elle est logiquement destinée. À ce moment-là, Virgile raconte des prodiges qui se produisent et qui vont empêcher que la vigna n'épouse Turnus. Alors, les prodiges, ça nous ramène, oui, au monde de la fantasie parce que les prodiges, c'est quand même un moyen fabuleux de varier un récit, de sortir de ce qui est de la parole pour aller mettre des images sous les yeux. Et Virgile sait très bien faire ça. Et dans les deux prodiges qui apparaissent à ce moment-là, il y a un premier prodige qui concerne un essaim d'abeille qui vient s'installer dans un laurier et qui représente, parce que les prodiges expriment, représentent l'avenir ou l'annonce, le définissent aussi, un essaim d'abeille qui vient s'installer et qui représente l'arrivée des Troyens en Italie. Et puis, un deuxième prodige qui sont un moment où les cheveux de la vigna s'enflamment pendant qu'elles procèdent à des cérémonies religieuses. « On a vu, oh horreur, le feu saisir les longs cheveux de la jeune Lavinia et sa parure brûlée sous les flammes crépitantes, la royale chevelure sans brase et la couronne de pierre précieuse. » Et j'ai mis en gras les derniers mots de ce passage-là, qui sont les moments où on interprète le prodige. « Lavinia serait en grand renom, prophétisait-on, elle aurait un illustre destin, mais pour le peuple, cela présageait une longue guerre. » Et vous voyez qu'on retrouve l'association de Lavinia à la guerre. C'est ce qui est marquant dans sa présentation. Alors, ce passage, il est fondamental parce qu'il permet vraiment la lecture politique de la figure de Lavinia. Et c'est parce qu'il y a l'élément prophétique, l'élément de vision, qu'on peut aller vers l'interprétation politique. Parce que le présage va inscrire l'histoire dans un devenir qui présage la grandeur de Rome. Évidemment, c'est un présage qui a été écrit après l'événement. C'est écrire après l'événement ceux qui annoncent l'événement. C'est le jeu habituel des présages et des prophéties dans la littérature qui bousculent le rythme du temps. Et c'est ce qu'on retrouve dans le livre d'Ursula Le Guin, où on ne sait plus à quel moment on se trouve. Et c'est aussi des choses qui apparaissent dans la pièce d'Isis Famis et Benoît Renaudin. Donc, ce passage, il est fondamental pour la lecture politique de la figure de Lavinia comme symbole de pouvoir, sa royale chevelure, et aussi liée à la guerre. Et petite parenthèse, la question de la chevelure qui s'enflamme, c'est un présage qu'on retrouve dans d'autres textes qui ne concernent pas Lavinia. Mais Servius Tullius, un des rois tout aussi mythiques de Rome, aurait été signalé par sa chevelure qui s'enflammait aussi, qui le désignait pour le pouvoir. Vous aurez néanmoins remarqué que, alors que nous en sommes au troisième épisode de l'apparition, troisième, quatrième, je ne sais plus, de l'apparition de Lavinia, elle ne parle pas. Elle a acquis un nom, on sait qui elle est, on sait la situer dans cette société politique, mais elle ne parle pas. et elle apparaît comme une image, comme un symbole. Est-ce qu'on peut dire un personnage ? Presque pas, parce qu'un personnage, il faut qu'il parle et qu'il agisse. Elle, c'est une statue. Là, quand elle agit, c'est quand elle agit en tant que prêtresse, quand elle allume les torches dans la cérémonie religieuse. Mais elle n'a pas d'action politique pour le coup, elle a une action religieuse. Je chipote un peu, parce que c'est un peu la même chose. Mais elle, en tout cas, elle ne parle pas et elle n'agit pas en tant que, elle n'agit pas sur un plan purement politique. L'Aenéite continue. On n'en a pas fini, on en est au champ 7. Alors, Aené arrive donc en Italie après cet épisode-là. Il envoie des ambassadeurs au roi Latinus qui se rappellent l'oracle qui lui a été fait aussi. on lui a annoncé qu'il ne devait pas marier sa fille Lavinia à Turnus, mais qu'il devait la marier à un étranger et que c'était voulu par les dieux. Et c'est rappelé à ce moment-là. Et vous voyez comment ce fil de trame se suit dans l'épopée, cette annonce « le mariage avec un étranger, le mariage avec un étranger ». Et je m'arrête deux secondes, parce que, voilà, Aené arrive en Italie, envoie des ambassadeurs à Latinus, Latinus se dit « ah mais oui, je dois marier ma fille à un étranger ». Il ne sait pas qui est l'étranger qui doit venir. Il y avait quand même pas mal de circulation dans le bassin méditerranéen, il est probable qu'il y ait eu d'autres étrangers qui soient arrivés, mais non. Dans la Vulgate, il est évident pour lui que l'étranger à qui il doit marier Lavinia, c'est Aené. Donc, le roi c'est ça, le roi Latinus le sait. Il a appris par l'oracle divin qu'il doit donner sa fille à un étranger. Aené, il arrive en Italie, et lui aussi, il a été averti par son père aux enfers. Lui aussi, il sait qu'il va épouser la fille du roi. Donc, les deux hommes savent ce qui va se passer, mais Lavinia, pas du tout. Lavinia ne sait pas à qui elle doit être mariée, elle sait qu'elle sera mariée à qui décidera son père, mais elle ne sait rien. Et vous voyez qu'elle n'a même pas une parcelle de vues sur le destin que les deux hommes, son père et son futur époux, définissent. Encore une fois, elle est un enjeu. Et c'est peut-être pour ça qu'on peut revenir sur la formule Caosa malitanti, la cause d'un si grand malheur. Parce qu'en fait, elle n'est pas tellement la cause que l'enjeu d'un si grand malheur. Elle est un jouet. Et encore une fois, ça met en question la notion de personnage à mon sens. À ce moment-là, intervient Junon. C'est une épopée, il est normal que les dieux interviennent. Et Junon, c'est une déesse qui est opposée aux Troyens et elle va empêcher, elle va tenter d'empêcher le mariage des nés. Et elle va provoquer chez la mère de Lavinia un délire au sens antique, c'est-à-dire une possession divine. Une possession, en réalité possession par le dieu Bacchus, mais les histoires de dieux entre eux, c'est peut-être encore autre chose. C'est un passage absolument terrifiant et tragique dans Virgile où il décrit la scène de possession de la mère de Lavinia qui est amenée par Junon à tout faire pour empêcher le mariage entre aînés et Lavinia. Et c'est ainsi que Junon, en fait, va provoquer la guerre entre aînés et Turnus. C'est une déesse qui provoque la guerre. On retrouve un lien entre féminin et guerre. C'est donc la guerre. Et à ce moment-là, Virgile ne parle plus de Lavinia pendant un long moment parce qu'il raconte des combats, des combats singuliers, des défis, parce que Virgile, vous le savez, évidemment, s'inscrit dans le sillage d'Homère et que les épopées sont faites de beaucoup de combats. Aîné reçoit dans ces combats l'aide de Vénus, la déesse dont il descend, qui va faire forger par son époux Vulcain des armes magnifiques et notamment un bouclier sur lequel est représenté l'avenir de Rome. Alors, vous ne voyez pas vraiment, mais de toute façon, ce bouclier n'est évidemment pas antique parce que ce bouclier, il n'existe que chez Virgile qui en fait une description splendide qui raconte comment sur les armes, sur le bouclier fait par Vulcain, il y a tout l'avenir de Rome qui est dessiné. et c'est un texte tellement splendide qu'il a donné lieu à des représentations artistiques, graphiques, comme ce bouclier qui est une gravure en fait du 18ème siècle. Et ce bouclier, c'est donc l'occasion pour Virgile de chanter la gloire de Rome, mais aussi la gloire d'Auguste ou peut-être surtout la gloire d'Auguste et puis au passage aussi dire beaucoup de mal de Cléopâtre. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de Cléopâtre, mais c'est une femme de plus qui passe dans cette histoire. Donc les combats s'enchaînent et nous voici ainsi au livre XI où on voit une petite allusion à Lavinia, à un moment donc où un personnage s'adresse à Latinus et lui dit « À ces dons si nombreux que tu veux envoyer et offrir aux Dardaniens, ajoutes-en encore un, un seul, ô toi le meilleur des rois, et qu'aucune violence ne te fasse renoncer, toi son père, à donner ta fille à un gendre illustre en un mariage honorable, scellant ainsi par une alliance éternelle cette paix qui s'offre à nous. » Donc on est dans la lignée de cette image de Lavinia, fille de roi, qui est donnée en gage de paix, qui doit être donnée en gage de paix. Et vous voyez qu'elle est toujours notée, pas nommée, mais elle est toujours notée par rapport aux hommes qui constituent sa position sociale, son père et son futur époux. on est dans une vision normale de la femme romaine. Et puis, un petit peu plus loin, toujours dans le champ 11, il y a un moment où elle arrive avec sa mère et les matrones. Alors, les matrones dans l'Antiquité, ce sont les femmes dans l'exercice de leur rôle de citoyenne. Il y a de très, très bons travaux là-dessus d'historiens récents, dont Francesca Rorvi, une collègue italienne qui a parlé ici. Donc, les matrones, c'est l'élément, ce sont les femmes dans leur activité politique, car elles ont une activité politique. Et là, donc, arrive en char la mère de Lavinia avec les foules, avec les matrones autour, évidemment, pas sur le char. Elle est accompagnée par la Vierge Lavinia qui tient baisser ses beaux yeux, elle, la cause d'un si grand malheur. Et on retrouve le même syntagme, cause d'un si grand malheur, avec une petite variation que la traduction ne rend pas. Mais l'idée que Lavinia soit la cause, l'enjeu, si vous voulez, d'un grand malheur, c'est ce qui, c'est un défile dans la deuxième partie de l'énéide. Là, Lavinia, avec son nom qui est prononcé, elle est, encore une fois, muette. Ce n'est pas elle qui parle, ce sont les matrones par la suite, qui invoquent une déesse. Lavinia ne parle pas, mais elle est dans un groupe de femmes. Et ça aussi, c'est assez caractéristique de la place des femmes dans le monde romain, c'est qu'elles sont souvent en groupe et qu'il y a quelques porte-paroles, typiquement les matrones. On arrive ainsi au champ 12. Alors, c'est le dernier, c'est le dernier champ de l'énéide tel qu'on la connaît maintenant. Là aussi, j'aurais aimé avoir le temps de parler de est-ce que l'énéide est inachevée, est-ce qu'elle est achevée, bon, on y serait encore dans trois semaines, donc ça n'est pas la peine. Pour nous, l'énéide s'arrête au champ 12. Et à ce moment-là, on est à un moment où tout pourrait basculer, c'est-à-dire un moment où les guerres, pourraient s'arrêter. Parce que Latinus, à ce moment-là, le roi Latinus revendique sa responsabilité, il revendique, il dit que c'est lui qui a arraché la vigna à Turnus, mais il s'excuse en disant encore une fois que c'était les dieux qu'il lui avait demandé, il était lié par les destins, et Amata, la mère de la vigna elle-même, demande à Turnus de céder. C'est les paroles qui sont citées ici, parce que la mère de la vigna parle, elle. Et donc, elle demande à Turnus, je te demande une seule chose, cesse de te battre contre les Troyens. Et elle termine ses paroles en disant que elle ne vous verra pas, aîné, devenir son gendre. Et ça, la phrase est intéressante, parce que c'est à la fois reconnaître qu'Ainé va épouser la vigna, puisqu'elle dit à Turnus, arrête la guerre, mais annoncer qu'elle ne le verra pas, parce qu'elle, elle va se retirer de l'histoire, se retirer de la vie. Effectivement, elle se suicide à la fin. Et vous avez ici l'autre moment capital dans l'Eneïde, l'autre gros plan sur la vigna. « La vigna, entendant les paroles de sa mère, versait des larmes qui inondaient ses joues brûlantes, une vive rougeur embrasa son visage et parcourut ses traits en feu. De même que l'on teinte de pourpre sanguine un ivoire indien, ou que rougissent des lisses blancs mêlées à une profusion de roses, ainsi colorées se présentaient les traits de la Vierge. » Voilà, je me retiens de dire ce que je pense de la traduction, mais c'est en tout cas une forme de poésie qui se veut lyrique, qui se veut portée par l'amour. En tout cas, ça marche, parce que le vers suivant déclare que Turnus, troublé par la passion, tient ses regards fixés sur la Vierge, son ardeur guerrière grandit. Et là, il y a un tournant. C'est-à-dire que la vigna, qui là a une forme de réalité, elle agit, bon, elle pleure, c'est quand même une action. Mais normalement, c'est le moment où tout aurait pu s'arrêter. Et l'effet va être inverse. C'est-à-dire que ça va provoquer l'amour chez Turnus, troublé par la passion. Et cet amour va faire recommencer la guerre. Donc vous voyez que ce lien entre l'amour et la guerre, il est complètement paradoxal. Et puis quand même, quand on arrive à ce champ 12, quand on lit Turnus troublé par la passion, moi je me suis dit, mais jusqu'ici, il n'a absolument pas été question d'amour. La vigna Turnus est née, l'amour là-dedans, rien. Il n'y avait vraiment rien. C'est là qu'il arrive l'amour, quasiment à la fin de l'épopée et au moment où ça fait rebondir vers les derniers combats. Parce que donc, les combats reprennent et aînés s'engagent. On fait à ce moment-là des sacrifices en vue de la guerre et lors de ces sacrifices, aîné prend la parole et s'engage à faire la paix, une fois qu'il aura gagné, en précisant quelle sera la place des Troyens, quelle sera la place du peuple de Latinus. Et avec une répartition qui a aussi fait couler beaucoup d'encre chez les historiens, que mon beau-père Latinus détienne le pouvoir des armes, que mon beau-père est l'autorité sacrée. Et voilà, il y a une répartition ainsi du pouvoir. Les Troyens construiront des murs et Lavinia donnera son nom à la ville. Et là, c'est donc, vous voyez, dans les paroles d'aînés, quasiment à la fin de l'aînéide, la consécration de ce que fera le mariage d'aîné et Lavinia. Donc, la guerre reprend, Aîné est blessé, soigné par Vénus, la mère de Lavinia se tue et Lavinia est pleine de désespoir. J'ai sauté un passage où on la voit et où on décrit encore une fois ces couleurs au moment où elle apprend la mort de sa mère. Et Jupiter intervient pour dire, bon, ça suffit, il n'y a pas de vaincu, il n'y a pas de vainqueur, on s'arrête là, on va unir les peuples troyens et les peuples italiens. Turnus, vaincu, donne Lavinia à Aîné. Il lui dit, tu es Lavinia coniunx, Lavinia est ton épouse. Voilà, elle atteint sa définition, en fait, d'épouse. Lavinia coniunx, on retrouve le même mot, et là, c'est clairement épouse d'Aîné. Bon, Aîné tue quand même Turnus, c'est un des soucis qu'il a, qui gêne sa conscience parce qu'effectivement, ça n'était peut-être pas nécessaire. Et l'Aîné s'arrête là. C'est-à-dire que le mariage d'Aîné et de Lavinia, qui était la source de cette guerre, ne trouve pas sa place dans l'épopée. Il y a un vide, il n'y a pas ce mariage. Et comme vous l'avez vu, la place de l'amour est très limitée. Évidemment, ça n'est pas le rôle d'une épopée. Une épopée, ça n'est pas un chant d'amour, c'est un chant de combat. Mais la place est très limitée, et la figure de Lavinia, c'est une vierge, destinée à être une épouse. Elle est un enjeu politique, et pour la naissance d'une descendance, elle est aussi un outil pour le poète, parce que c'est ce qui va lui permettre d'arriver à l'origine de Rome. Alors, après Virgile, et encore une fois, Virgile, c'est une vulgate, on en a laissé beaucoup de côté. Quelle dimension a Lavinia après Virgile, et en attendant, le roman d'Ursula Le Guin ? J'ai fait quelques petits sauts comme ça à travers le temps, on va y passer rapidement. Un roman du XIIe siècle, où il y a un dialogue entre la mère et Lavinia. Donc, ton amoureux ne s'appelle pas Turnus. Non, madame, je vous l'assure. Et comment s'appelle-t-il donc ? Il s'appelle É. Elle soupira et ajouta NÉ. Puis, après un moment, elle prononça AS. Toute tremblante, elle le dit tout bas. La reine réfléchit et assembla les syllabes. Tu me dis É, puis NÉ et AS. Ces lettres se prononcent Énéas. En vérité, madame, ma foi, c'est lui. C'est encore plus joli en ancien français, parce que c'est un côté vraiment très naïf de ce jeu-là. Et donc, vous voyez que dans ce roman du XIIe siècle, qui est un des premiers romans, l'important, c'est l'amour. C'est l'amour et avec ce côté un petit peu fleur bleue de « et comment il s'appelle ton amoureux ? » Bon, on est un peu loin de Virgile. Si on va jusqu'à Dante, on voit apparaître Lavinia dans les enfers. Et elle est dans une énumération. Plus loin était Camille, donc la vierge Camille qui combat, Pintésilée, la reine des Amazones, combattante, et Lavinia, Lavinie, à côté de son père. Vous voyez qu'elle est au milieu des combattantes. Là, paraissait Brutus qui chassa Tarkin. Tiens, un homme. Et ensuite, Lucrèce, Julie, Marcia et Cornélie. C'est-à-dire quatre femmes, elles aussi célèbres dans l'histoire de Rome, qui sont des femmes qui toutes ont quelque chose à voir avec le pouvoir. Lucrèce avec la fin du pouvoir royal. Julie, fille de César, si c'est elle, ou fille d'Auguste, ça peut être aussi elle. Marcia et Cornélie qui sont des femmes liées à l'histoire républicaine. Donc, Dante, pour lui, Lavinie, ce n'est pas l'amour, c'est les combats et la politique. Chez Bocas, à peine plus tard, vous avez un magnifique livre de Bocas qui est sur les femmes célèbres. Et juste après Pénélope, il parle de la reine Lavinie, reine des Laurentins descendant par lignage de Saturne, toute seule fille du roi Latinus et de la femme qui avait non aimé. Elle fut la femme du très noble duc, conducteur et meneur des Troyens. Là, c'est très cohérent avec Virgile. La descendance et la postérité, le mariage avec aîné. Et puis, pour changer un petit peu de source, un tableau du XVIIIe siècle, le Tiepolo, où Latinus offre sa fille en mariage à aîné. C'est le titre. Mais clairement, Latinus, il est derrière. C'est aîné qui est devant. Et Lavinia qui est en majesté. On est ici dans quelque chose qui symbolise le pouvoir, la noblesse, éventuellement aussi la richesse. Et puis, j'ai une petite surprise pour finir le tour d'horizon. Georges Sand, une nouvelle qui s'appelle Lavinia, une vieille histoire. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc que je n'avais pas lu ? Eh bien, ça n'a aucun rapport avec la Lavinia de l'Antiquité. L'histoire, c'est une vieille lady qui s'appelle Lady Lavinia, qu'un ancien amant vient rechercher alors qu'il l'a abandonnée. Ah tiens, ça pourrait faire penser à des histoires d'aînés. Et elle le repousse. Et elle lui dit, et puis je hais le mariage, je hais tous les hommes, je hais les engagements éternels, les promesses, les projets, l'avenir arrangé à l'avance par des contrats et les marchés dont le destin se rit toujours. Je n'aime plus que les voyages, la rêverie, la solitude, le bruit du monde pour le traverser et en rire, puis la poésie pour supporter le passé et Dieu pour espérer l'avenir. Et j'ai trouvé ce texte vraiment... On a quand même envie de le rattacher à notre Lavinia, parce que le refus du mariage, oui, Lavinia, ça pouvait la concerner. L'envie de partir en voyage, ma foi est née, c'est quand même une figure de mariage. Et puis cette histoire du destin, cette histoire de la poésie pour supporter le passé, qui peut être la poésie épique. Il m'a semblé que Georges de Sand venait apporter une touche finale à cette histoire de Lavinia et que c'était peut-être pour ça qu'elle avait choisi ce nom Lavinia pour son personnage dans cette nouvelle. Donc à travers ces quelques étapes, j'ai voulu vous montrer un peu une multiplicité des visages de Lavinia. Mais ce qui est quand même frappant, c'est que le plan politique n'est clairement pas le plan mis en avant. Et ça n'est pas celui qui est favorisé la plupart du temps. Et j'en viens maintenant à la pièce de Isis et Benoît, qui donne, après Ursula Le Guin, qui donne une voix parlée et un corps, une parole et un mouvement à Lavinia. Et il démultiplie en fait la figure de Lavinia, puisqu'elle va avoir trois voix et elle a même trois corps plus cet avatar. Donc c'est un véritable kaléidoscope qu'il nous propose à partir de ces différentes figures de Lavinia. Et qu'en passant par des technologies futuristes, ils s'inscrivent dans cette longue histoire de Lavinia. et dans tous les cas, il me semble qu'on a un fil conducteur qui est la position de la femme entre la guerre et la politique, entre l'amour et la mort. Et puis, au-delà du jeu de mots qui m'est venu pour le titre, Lavinia, oui, elle est bien l'avenir de Rome, parce que son mariage aurait pu être un moyen d'éviter la guerre. Et en réalité, ça n'a pas fonctionné à cause des interventions divines. Et cela interroge sur les voix de l'avenir de Rome. Mais son mariage est bien à l'origine de l'avenir de Rome, tel que Virgile tient à le chanter. Et il déclare à un moment, Virgile au chant XI, il déclare une phrase par laquelle je voulais terminer, parce que je la trouve magnifique et qu'elle est parallèle dans une épopée. Il dit « nulla salus bello, aucun salut ne viendra par la guerre ». C'est paradoxal dans une épopée. Du coup, d'où viendra le salut ? Est-ce qu'il viendra par la femme ? Et la médaille qui est à côté, c'est une médaille qui a été frappée au XVIIe siècle, dans l'actuelle Hollande, qui est en plein bouleversement, en pleine guerre successive, et qui va chercher chez Virgile cet encouragement, cet espoir d'une paix qui ne passera pas par la guerre, une paix qui peut passer par les mariages. Voilà pourquoi la vigna est quelque part l'avenir de Rome. Je vous remercie. Merci infiniment Isabelle pour ce magnifique exposé, qui à la fois donne aussi corps comme la pièce. Donne corps à un personnage, non pas un personnage, j'ai bien noté, à une figure très fugace dans l'œuvre de Virgile, et qui est uniquement associée à cette féminité, cause de la guerre effectivement, comme Hélène ou comme d'autres figures de la mythologie gréco-romaine. Sous-titrage Société Radio-Canada